Bonjour à tous, je remercie d'être présent pour ce nouvel Espresso, je crois que c'est le huitième. Aujourd'hui nous allons avoir une présentation des maisons d'édition de la Belle Étoile basée dans le Jura par Philippe Giojanin et sa collègue Laetitia Payet. Ensuite nous avons Karine Sandon pour les éditions Benraki basée aussi dans le Jura, puis Raphaël Beau pour les éditions Chocolat Jeunesse qui sont basées en Haute-Saône. Philippe est à côté de moi, je passe mon ordinateur et Philippe est parti pour La Belle Étoile pour dix minutes environ. Bonjour à tous, nous sommes deux à présenter ce matin les éditions de La Belle Étoile et deux à animer la maison d'édition, moi-même et Laetitia. Cette maison d'édition a été créée il y a un peu moins de quatre ans, nous sommes basés à Lens-le-Saunier et la première idée qui a fait naître la maison d'édition était l'envie de développer des livres sur le thème de la nature et le premier livre qui a été édité s'appelait Lueur Vagabonde, c'était un très beau livre de photos sur le massif jurassien, des photos de paysages, de flore et de faune et c'est encore à ce jour la meilleure vente de la maison d'édition. Et avant de préparer cette petite expresso ce matin, j'ai relu la préface du livre et j'ai été très étonné d'y trouver des mots qui parlent de la nature mais on va dire des risques qui pèsent sur notre planète. Et donc dans cette préface on écrivait notamment la différence entre les blancs et les indiens, c'est que les blancs pensent que la nature leur appartient tandis que les indiens pensent que c'est eux qui appartiennent à la nature. Et on parlait notamment du risque de disparition de l'espèce humaine. La question n'est pas de savoir pourquoi selon Yves Pacalet qui a écrit « L'humanité disparaîtra bon débarras » mais comment l'humanité peut disparaître ? Deux points, morts violentes, empoisonnement, épidémies, famines, cataclysmes, autrement dit, génocides, pesticides, nouveaux virus, gaspillages alimentaires, surconsommation de viande, désastre écologique, gestion irresponsable de l'eau. Donc le problème était déjà là en 2019. Voilà, donc en fait le thème de la nature nous est très cher et il irrigue un petit peu tout le catalogue de la maison d'édition. Et ce catalogue s'articule autour de trois grandes inspirations. Donc le patrimoine naturel régional, donc des livres sur le massif jurassien dans son ensemble. La deuxième ligne c'est la littérature et la troisième inspiration c'est une collection jeunesse. Donc si on revient un petit peu sur ces trois thèmes, la région c'est développer des livres qui informent les gens, qui permettent aux gens de se réapproprier la richesse naturelle de leur région. En littérature, il a également, la littérature peut également permettre de trouver sa place pour les gens. L'homme doit trouver sa place sur la planète mais il doit trouver aussi, trouver sa place individuellement. Et la littérature peut permettre ça à notre avis. Donc on développe, on édite peu de livres sur deux littératures 4 ou 5 par an. On reçoit beaucoup de manuscrits mais on n'a édité que deux inédits et on privilégie les rééditions de très bons romans qui sont parfois effectivement inspirés par la nature. On a réédité l'année dernière Un jardin pour l'éternel de Jean Carrière, donc c'est une grande partie du roman se passe dans la nature. Voilà en matière de littérature ce qu'on peut dire mais on a également réalisé deux traductions inédites. On a traduit Carmen Pellegrino, une auteure italienne qui a une quarantaine d'années, qui a beaucoup de succès en Italie. Et on vient de sortir un livre de Caio Fernando Abreu qui est un auteur brésilien. Donc c'est une traduction inédite qui a été aidée par la région Bourgogne-Franche-Comté et par le Centre national du livre. Et la dernière collection jeunesse, donc c'est également on privilégie les beaux livres avec beaucoup de poésie et la présence de la nature le plus possible également. Donc on va un petit peu développer ces trois lignes. Ce que je pourrais dire également c'est que tous nos livres sont imprimés localement dans la région. Nous avons un site sur lequel on peut voir tous ces livres et feuilleter beaucoup de livres, tous les livres de photos et tous les livres jeunesse. Et nous nous interdisons pas d'autres projets en dehors de ces lignes. On a pratiquement, on a fait, on a également un livre qui s'appelle je ne sais pas où nous serons demain avec Annie Marandin qui est un livre qui parle d'un peintre Franck-Comtois qui est l'objet d'une exposition de six mois au château de Montbéliard, Paul-Élie Dubois. Donc c'est un très beau livre qui a un très beau texte d'Annie. Voilà donc on fait également, si le projet en vaut la peine, on ne s'interdit pas de sortir des livres sur la nature. On va présenter maintenant trois livres dans ces trois collections. Je vais faire très brièvement sur ma partie et laisser la parole à Laetitia. Donc le premier livre, c'est un livre qu'on a sorti en fin d'année et qui s'intitule « Les arbres admirables de Franck-Comté ». Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un forestier qui a fait ça et qui nous présente dans trois chapitres les arbres insolites, les arbres remarquables et les arbres sacrés de Franck-Comté. Et donc c'est présenté par départements, la Haute-Saône, le territoire de Belfort, le Doubs et le Jura. On apprend beaucoup de choses bien sûr sur la nature, sur le développement des arbres, sur l'importance qu'ils ont dans la vie des hommes et sur l'histoire de France, puisque ces arbres qui ont parfois quatre ou cinq cents ans parcourent avec nous l'histoire de France. Voilà. Donc c'est un livre avec du texte et beaucoup de photos également. Voilà pour la partie régionale, nature, patrimoine naturel. Et Laetitia va nous présenter donc deux livres des deux autres lignes de nos collections, c'est-à-dire littérature et jeunesse. Bonjour tout le monde, vous m'entendez ? Oui. Oui ? Ok, super. Alors le livre que je voulais vous présenter en littérature, c'est Le paysan et l'historien, puisque c'est un roman qui a le privilège d'incarner tout ce que vient de dire Philippe. Donc c'est un roman qui est inédit, qui a été écrit par Roland Fillot, qui n'en est pas à son premier coup d'essai, et qui donc est un roman historique sur la période des années 30 à 45, qui va retracer une histoire d'amitié improbable entre un paysan de la petite montagne jurassienne, qui s'appelle Milan Tampa, et un historien qui s'appelle Charles Stein et qui lui-même a été inspiré par la figure de Marc Bloch, le grand historien qui était spécialiste du Moyen-Âge au XXe siècle. Donc voilà, une histoire d'amitié improbable entre ce paysan de la petite montagne et cet historien qui vient de Paris, qui va venir en vacances dans la petite montagne et rattrapé par sa passion, va vouloir visiter les ruines qui datent de cette époque. Et donc c'est comme ça qu'il va tomber sur le paysan. Et de ces randonnées, de ces ensuite correspondances qu'ils vont faire, mettre en place, va se créer cette amitié, s'enrichir, etc. Donc ça, c'est la première partie du roman, qui est très intéressante parce qu'elle pose le décor, elle pose ses personnages, leur contexte de vie. Donc il y a plein de réflexions sur la paysannerie qui, à cette époque, est en plein chambardement, puisqu'il y a le progrès qui arrive avec les machines, avec les pesticides, etc. On n'est pas encore développé comme après la Seconde Guerre mondiale, mais on en est au début. Et donc il y a plein de réflexions autour de ça et aussi des réflexions sur comment écrire l'histoire. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième partie qui, elle, est plus vraiment rocambolesque à proprement parler ou romanesque, où il va y avoir plus de rythme, on va dire, puisque la Seconde Guerre mondiale éclate, que l'historien et juif va rentrer dans la résistance et va être embêté par les services, l'ASS, mais de Lyon, incarné par Klaus Barbie. Voilà. Et donc là commence vraiment la partie un peu plus, on va dire, aventure. Et donc pourquoi je disais que ce roman était très, comment dire, représentatif de ce qu'on faisait ? Parce qu'il y a du régionalisme, il y a une grande place faite à la nature, dans le côté, enfin avec Mille Entendre Pas qui va beaucoup parler de la nature et de son rapport à elle. Et puis aussi, il y a tout un raisonnement spirituel, spirituel, c'est un terme assez large, mais en tout cas, c'est un livre qui fait réfléchir, parce que aussi ces deux personnages, pourquoi ils deviennent amis ? Parce qu'ils ont les mêmes valeurs, des valeurs qu'eux rattachent au Moyen-Âge, mais qu'on pourrait dire en fait des valeurs quand même humanistes, en fait, puisque c'est des valeurs d'honnêteté, d'engagement, de courage, de loyauté. Voilà, des choses comme ça. Donc ça fait réfléchir à tout ça, c'est très intéressant. Ensuite, je vais parler donc du livre qui incarne, enfin, qui incarne, mais qu'on a choisi pour parler de la jeunesse. C'est Le Tour du Monde de Léo. Alors, je suis désolée, je ne les ai pas avec moi. Je ne sais pas si Philippe, vous les avez pour les montrer. Je ne m'en prends pas compte. Alors, Le Tour du Monde de Léo, c'est un album jeunesse qui a aussi un CD et un QR code. Donc ça, c'est, on a rencontré une association jurassienne qui est à côté de l'ONS, qui s'appelle Waterpies, qui a beaucoup bourlingué dans toute la France pour proposer leurs spectacles musicaux. Et en fait, Jean-Marc Scherer, il joue des centaines, une cinquantaine d'instruments différents qu'il a glanés au fur et à mesure de ses voyages. Et voilà, Le Tour du Monde de Léo, c'est Léo, une petite fille qui est sur un nuage, qui va faire un tour du monde à dos de nuages. Et à chaque fois, il va y avoir un conte et une chanson du continent qu'elle traverse qui va lui être chantée, contée. Et le CD comporte tout, absolument tout, pas que les chansons, les contes aussi. Et c'est très, très entraînant. Il y a donc toute une notion un peu d'apprentissage, non seulement par rapport aux différents continents, mais aussi par rapport aux différents instruments de musique qui sont utilisés, parce qu'il y y a une petite illustration avec le nom, etc. Et voilà. Et donc, pareil, c'est des contes qui sont pleins d'humanité, pleins de sagesse, tout à fait abordables, qu'on peut lire, même écouter très tôt, donc dès le berceau. Et puis après, ça peut nous accompagner jusqu'à 9, 10 ans, parce qu'on apprend à lire, etc. Et c'est très touchant, avec des illustrations qui sont très belles, faites à l'aquarelle. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Philippe. Non, voilà, c'est quand les auteurs nous ont présenté ce projet, à l'écoute, en fait, on a été très, très emballés par les chansons. Il y a 19 instruments différents sur le CD, les voix sont différentes, donc c'est très, très varié. Et c'est un très beau voyage pour un enfant, effectivement, de 8, 9, 10 ans. Merci à vous deux. Les dix minutes sont écoulées, donc je passe la parole à Karine Sangon pour les éditions Melraki. Oui, ben bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez ? Oui ? Voilà. Donc nous, on est les éditions Melraki, donc basées aussi au Jura. Nous aussi, nous sommes portés sur la nature et l'environnement avec un axe un peu plus précis encore, c'est-à-dire vraiment tourné vers la protection de la faune sauvage. Donc on va avoir des livres qui sont assez militants et engagés pour sensibiliser à la fois le lecteur et aussi l'associer à un projet, puisque pour chaque projet éditorial, on soutient une association de protection de l'environnement et on reverse, nous, une partie des bénéfices à cette association. Donc en général, ça va être des centres de soins pour la faune sauvage. Donc alors, Melraki, c'est le renard en vieux norois, donc en vieux norvégien. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un goût personnel pour la culture scandinave et on voulait vraiment... Le renard, c'est vraiment un animal important pour mon associé Adrien Fav, qui est photographe animalier, qui symbolise beaucoup de choses pour lui. C'est son début en photographie animalière, c'est ses premières rencontres de photographes animaliers. Et donc, on voulait vraiment quelque chose comme ça. Et donc, Melraki est né de notre rencontre et de notre décision de faire cette maison d'édition pour avoir une certaine liberté de parole, parce qu'on a des textes très engagés. Et donc, on a eu des mauvaises expériences avec d'autres maisons d'édition où il était sollicité par ces maisons d'édition, mais qui, à la lecture de ces textes, ont décidé d'édulcorer un peu ses propos. Donc, on s'est dit, ben non. Donc, on va créer nous-mêmes notre maison d'édition et on va faire nous-mêmes nos projets. Donc, dans cette démarche aussi, en lien avec l'écologie, évidemment, on fait nos livres en France comme La Belle Étoile. On essaye d'être assez local. Alors, on travaille avec une imprimerie qui est à Lyon. Et puis, voilà, c'était cette démarche aussi de soutien associatif qui, pour nous, est indispensable, puisqu'on est aussi très militants personnellement. On est bénévole dans plusieurs associations. Moi, je fais partie de CA, de conseil d'administration, d'associations de protection de la nature et des grands prédateurs, notamment. Donc, voilà, c'était censé pour nous de soutenir ce travail-là. Et donc, voilà un petit peu notre histoire et comment on est nés. La société a bientôt deux ans en septembre. Donc, on est vraiment une toute jeune maison d'édition. Nous avons aujourd'hui quatre livres à notre catalogue. Donc, deux livres de photos animalières d'Adrien Favre, un livre jeunesse et un livre de photos animalières qui se présente plutôt comme un reportage photojournalistique qui a été fait par deux photographes. Alors, je peux, du coup, je pense que j'ai le temps de vous présenter les ouvrages que j'ai avec moi. Donc, j'ai les livres d'Adrien Favre. Voilà, c'est son deuxième livre, Le temps des forêts. Et ça, c'était son premier. Je ne l'ai pas pris dans l'ordre. Voilà. Carnet sauvage. Donc, c'est vraiment deux livres de photographie. On est parti sur un modèle vraiment type livre beaux-arts. Donc, c'est de la photo très esthétique, très artistique, alliée à ses textes. Et voilà, ça se présente vraiment. C'est un grand format. Quand on ouvre, voilà, c'est vraiment du travail très, très artistique, photographique, un peu inspiré de la photo contemporaine, mais version photo animalière. Donc, ça, c'est vraiment son travail depuis 2015-2016. Donc, ça fait un petit moment maintenant qu'il reprend toutes ses photos. Donc, le premier, c'était plus un tour du monde, on va dire, de son travail photographique, avec des photos prises en Amérique du Nord, Asie, Afrique et Europe. Et puis, le deuxième, il s'est concentré sur l'Amérique du Nord, où il était parti pour faire un projet avant le Covid et où il s'est retrouvé ensuite, évidemment, en France, donc dans le massif jurassien. Donc, il y a une très, très grosse partie du livre qui a été faite, donc, sur le massif, donc avec une faune sauvage locale, donc des animaux d'ici. Et c'est, voilà, agrémenté de ses textes qui sont une sorte de carnet de route de sa propre réflexion en tant que photographe, son lien avec la faune sauvage. Et puis, en tant qu'homme, est aujourd'hui citoyen du monde, avec tout ce qu'on connaît de la situation écologique actuelle et sa propre sensibilité et réflexion sur tout ça. Donc, c'est des textes très personnels, très poétiques et philosophiques. Voilà pour ces ouvrages-là. Ensuite, donc, l'autre livre de photos qui s'appelle « Seconde chance, vivre faune à le fort ». Alors, « Vivre faune à le fort », c'était le titre du projet que les deux photographes, donc Jonathan Ferraud et Léa Siroto, ont réalisé. Donc, pendant un an, ils sont partis, ils ont suivi le centre de soins qui s'appelle « Faune à le fort », qui est basé en région parisienne, dans le Val-de-Marne, qui est un des plus gros centres de soins en France pour animaux sauvages. Et donc, pendant un an, ils sont allés plusieurs fois faire des photos pour montrer tout le travail des bénévoles, l'importance qu'ont les centres de soins aujourd'hui pour la protection de la faune sauvage et pour cette deuxième chance qu'elle est laissée à ces animaux sauvages. Donc, c'est pareil, c'est des photos à la fois un peu journalistiques, donc pas forcément toujours avec une dimension esthétique précise. Puis en plus, c'est pris dans un milieu hospitalier, finalement, pour animaux sauvages. Donc, l'esthétisme n'est pas toujours évident à refléter. Mais il y a à la fois une partie un peu documentaire et puis une vision aussi esthétique de photographe. Donc, c'est agrémenté de petits textes pour expliquer pourquoi les animaux sont là, comment ils sont pris en charge, ce qui se passe. Et le fil rouge du livre, en fait, c'est le parcours hospitalier que va vivre un animal, donc de l'accueil au relâché, parce que bien évidemment, le but, c'est de relâcher le plus vite possible cet animal sauvage qui est soigné. Donc, de l'accueil au relâché, ça montre un petit peu, voilà, tous les... Je vous montre une autre double page qui est assez belle, celle-ci, elle est assez douce. Voilà, tout ce que peut vivre un animal, donc, qui est prêt en charge par ces soigneurs, par ces bénévoles, par ces vétérinaires qui donnent de leur temps pour soigner ces animaux sauvages, puisque bien évidemment, les centres de soins, vous pouvez avoir un ou deux soigneurs salariés, mais tous les autres membres des équipes en général sont des bénévoles. Donc, il faut beaucoup de monde et il faut beaucoup de volonté de la part des gens qui décident d'être bénévoles et d'être là tout le temps. Donc, moi-même, j'ai été bénévole au sein de ce centre de soins. C'est aussi pour ça que j'ai soutenu ce projet pendant plusieurs années et j'y allais tous les week-ends. Voilà, je passais tous mes samedis et tous mes dimanches de 8h à 20h pour soigner les animaux. Donc, c'était une grosse... C'était beaucoup de temps. Voilà, donc, c'est un peu ce que vivent les bénévoles et les soigneurs au quotidien. Donc, ça, on a été soutenus par, évidemment, le centre de soins. On a une préface d'Alain Bougrain-Dubourg qui est le président de la LPO, qui a vraiment beaucoup soutenu ce projet, qui est une personne très sensible et très attachée à la protection de la faune sauvage. Et puis, Adrien Favre a participé à ce livre en écrivant la conclusion de cet ouvrage. Donc, c'est vraiment un travail assez collectif, mais qu'on a pris plaisir à soutenir. Et comme c'était un livre un peu particulier pour celui-ci, nous, on a décidé vraiment de le soutenir à fond. Donc, on reverse plus de 50% des bénéfices sur les ventes des livres pour le centre de soins. Donc, tout en don, évidemment, pour les aider. Donc, voilà, ça, c'était vraiment un gros, gros truc. Et puis, le dernier, c'est le voyage de Titi. Je fais tout tomber. Donc, il se présente comme ça. Donc, ça, c'est une mère et sa fille, Louise et Brigitte Ferry, qui se sont lancés le défi de faire un petit livre pendant le confinement sur le hérisson. Et à travers l'histoire de Titi, qui est un petit hérisson d'un an qui part découvrir le monde, on voit toutes les difficultés que peuvent avoir ces animaux à vivre. Donc, pendant un an, il va chercher un endroit qui lui est confortable pour vivre. Donc, il va dans la forêt, il va à la campagne, il va dans les villes et il lui arrive tout un tas de petites choses. Et à travers ça, on aborde toutes les problématiques, en fait, rencontrées par les animaux. Donc, voilà, c'est vraiment un livre sur l'écologie et sur cet animal-là et pour sensibiliser vraiment à ça. Et à la fin, on termine par une petite note explicative sur ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on rencontre un hérisson dans son jardin. Je vous montre des petites illustrations. On a vraiment eu un gros coup de cœur sur le travail de Brigitte Ferry qui a fait les illustrations. C'est très doux. C'est façon aquarelle. Voilà, on a vraiment beaucoup aimé. Je vais vous montrer une autre page. Et ça plaît vraiment beaucoup. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup parlé. Et donc, pour ce livre-là, on s'est associé à un centre de soins en région parisienne qui est dédié uniquement aux hérissons. Donc, il s'occupe uniquement des hérissons. Ça s'appelle les petits qui piques. Et donc, là aussi, pendant les pré-ventes, on a reversé deux euros sur chaque livre vendu. Ce qui nous a permis de faire un don d'un peu plus de presque 1000 euros, je crois, à l'association. Et puis, ça met aussi en lumière l'association. Voilà. Ça donne une visibilité à ces centres de soins. Et ça permet de parler aussi de ces problèmes-là et de sensibiliser les gens quand ils rencontrent un animal sauvage en détresse, de savoir réagir. Parce que malheureusement, il n'y a pas une éducation très forte qui est menée par les pouvoirs publics sur ces points-là. Et en général, les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Donc, c'est un vrai problème. Donc, voilà. On essaie vraiment d'être assez militant et de sensibiliser les gens à travers les écrits qu'on soutient pour parler de ces sujets-là en fait, de manière agréable, artistique et littéraire, sans être rabat-joie sur ces thèmes qui, on le conçoit, puissent être un peu fatigants au quotidien puisqu'on ne parle que de ça aujourd'hui. Mais je crois que ce n'est pas assez encore. Il faut encore plus en parler. Mais voilà. Et donc, pour les parties techniques, donc nous, on travaille avec Pollen. Donc, on est diffusé en librairie, en France, en Belgique. On est diffusé en Suisse. Et on essaie d'être présent assez souvent sur des salons. On est présent aussi sur des festivals de photos animalières puisque j'ai des artistes qui sont photographes. Donc, ça s'y prête. Et puis là, on a en projet pour cette année trois autres ouvrages, un livre jeunesse et deux livres photos. Un livre photo sur la faune sauvage en ville. Alors, à Bruxelles, c'est un artiste belge pour le coup. Et puis, un livre photo normalement sur les arbres, les dragonniers qui sont des arbres endémiques de l'île de Socotra au large du Yémen. Et donc, c'est un travail qui a été fait par deux photographes sur ces arbres-là qui sont en train de disparaître malheureusement à cause du réchauffement climatique. Donc, ils ont monté une fondation pour replanter ces arbres et les protéger et sensibiliser la population locale, sachant qu'ils le sont déjà beaucoup puisque le dragonnier fait l'objet vraiment d'un arbre sacré. Il fait l'objet de toutes les mythologies là-bas, de la poésie. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour la population locale. Donc, voilà. On est ravis d'avoir ce projet-là et de le soutenir. Et on a hâte de faire sortir les livres. Super. Je te coupe là, Karine. Oui, j'avète. Non, non, c'est très bien. Donc, Raphaël, beau, pour les éditions Chocolat Jeunesse. La troisième présentation. Merci à toi. Il faut... Ouais. Voilà, oui, ça y est. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, je suis Raphaël, donc des éditions Chocolat. Les éditions Chocolat, je crois que je suis le doyen des trois, là. Les éditions Chocolat auront 16 ans cet automne. La ligne éditoriale de Chocolat, en fait, il y a 16 ans, moi, j'ai monté Chocolat. Donc, je suis toujours... Je m'en occupe toujours tout seul avec le concours occasionnel de ma femme, Fabienne. L'idée, avec Chocolat, c'était... Donc, on ne fait que des albums jeunesse, exclusivement, pour les, on va dire, 4-9 ans, à peu près. Et puis, la ligne éditoriale, c'est des livres poétiques. Poétiques, dans le sens, ce n'est pas de la poésie, mais c'est la poésie de la vie, on va dire. Voilà, des choses assez contemplatives. On ne va pas dans les grands thèmes de société, sur des livres qu'on aurait vocation à éduquer, sur la mort, le mot parentalité, etc. On va vraiment sur des contes et des histoires simples, très simples. Moi, j'aime bien les histoires avec très peu de textes, ce qui ne veut pas dire qu'ils s'adressent aux tout-petits. Des choses avec très peu de textes peuvent s'adresser aux très grands. Comme disait Saint-Exupéry, la perfection, ce n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Donc, moi, je suis assez attaché à cette idée de concision et de choses épurées. Et d'autre part, il y a une position assez forte sur le graphisme, sur la ligne graphique. On aime bien travailler avec des illustrateurs et des illustratrices, confirmées ou pas, puisqu'on donne aussi leur chance à des jeunes talents. Mais souvent avec des graphismes très, 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 très travaillés, avec des esthétiques très bossées, des univers graphiques très forts. Alors, on a pas loin de 81 bouquins en 16 ans, ce qui finalement donne une moyenne pas si énorme que ça. Aujourd'hui, on fait entre 3 et 4 livres par an, sur des tirages qui ne sont pas gigantesques. On est diffusé par Cédif et distribué par Pollen. Je dis ça pour la visibilité, en fait, en tant que petite maison. Et j'imagine que ça, ça va causer un petit peu à tout le monde. En tant que petite maison, on a quand même les 3 grands groupes qui se partagent 90%, 95% du gâteau. Donc, c'est pas forcément facile d'être visible au niveau national. Donc, du coup, on publie peu, on gagne pas tellement, tellement d'argent, voire on en perd. Moi, ça fait… En gros, je suis déficitaire depuis 16 ans. Donc, j'ai un autre boulot pour remplir le frigo. Après, voilà, chocolat, ça dure. Et puis, c'est quand même toujours enrichissant pour moi. On a, en toute modestie, on a… Moi, je dis souvent, je suis Jean-Pierre Moukis de l'édition, jeunesse. Parce qu'en fin de compte, je gagne pas de sous. Mais petit à petit, quand même, chocolat, c'est placé comme une maison d'édition bien identifiée. Un peu culte même pour certains illustrateurs. On bosse avec des illustrateurs et des auteurs du monde entier. Et moi, je suis souvent contacté par des cadors, des gens qui sont très, très, très bien placés en termes d'univers graphique, etc. Qui disent, j'ai toujours pas mon album chez Chocolat. Parce que Chocolat, en fait, a construit une espèce d'image, alors légitime ou pas, mais de très, très beaux livres. Moi, je suis très attaché à la fabrication, au façonnage. On travaille avec… Alors, la belle étoile est… Mèdraki, vous imprimez en France, bravo. Moi, non. Le truc, c'est que pour remplir le frigo, je disais, j'ai un autre boulot, je suis graphiste. Donc, je fais beaucoup travailler, en fait, les imprimeurs en local, notamment en région Franche-Comté. Pour les livres, moi, depuis le début, j'ai bossé avec l'Italie, l'Espagne, la Pologne. Aujourd'hui, je bosse quasiment exclusivement avec la Pologne, mais c'est pas tellement pour un choix d'ordre financier que pour une amitié, en fin de compte, qui s'est tissée au fil du temps avec mon imprimeur, qui est toujours très réactif, qui m'a sorti de la mouise plus d'une fois. Alors, j'ai pris un petit florilège des livres qu'on a sortis au fil des années, mais je ne vais pas vous les montrer les 80. Le monde perdu, une histoire de pirate avec un livre qui… Voilà, je ne vous ferai pas tout le dépliage, mais c'est un objet un petit peu particulier qui a bien plu, donc, Adel Tariel et Jérôme Perra. Ça, c'est un très beau livre sur la palisse, un texte du XVIIe de Bernard Delamonois, illustré par un illustrateur italien, Sergio Livotti. Zach, c'était Simon Moreau. On a eu le plaisir de travailler plusieurs fois avec Clément Lefebvre et Mickaël Escoffier. Donc là, on est aussi sur des… Je vous parlais de textes très, très épurés, et de livres qui laissent une grande place à l'illustration. Voilà. Vraiment avec un petit bout de phrase et puis des belles illustrations. Compte de Grimm, illustré par Joseph Verneau. Alors, j'ai choisi le Compte de Grimm le plus court, forcément, donc il fait une dizaine de lignes en tout. C'était ça qui m'intéressait, avec des illustrations aussi assez fortes. Ça, c'est le petit dernier. Il neige une couverture à jourer d'un illustrateur et auteur italien. Canis Toupousse, je ne sais pas si vous le voyez, mais avec un très, très beau vernis 3D, vernis sélectif, qui fait que tout le monde craque. C'est des illustrations splendides de Nicolas Dufault autour du loup, avec en regard des textes littéraires, en fait. Romand de Renard, Maurice Rolina, La Fontaine, évidemment, Maurice Carême, Dumas, etc. En son temps, mais on a arrêté parce que c'est très cher. On a fait des collectifs avec des grands de ce monde en termes d'illustration. Ici, vous avez Annette Marna qui travaille dans le monde entier pour le New Yorker, pour le Disney, pour pas mal de monde. On trouve du Clément Lefebvre. Voilà, je ne vous fais pas tout le truc, vous irez voir sur le site, ou mieux, vous nous croiserez sur des salons pour voir un petit peu ce qu'on a pu faire. Et puis aussi, ça c'est un des derniers également, c'est Adèle Tariel et Baptiste Puyot sur le livre Personne, qui faisait un petit écho, même si on ne veut pas traiter des gématiques de société, qui faisait quand même un petit gros clin d'œil au premier confinement, qui était bien flippant, mais que je trouvais moi assez poétique quand même aussi. Donc 16 ans cette année, alors on continue, toujours sur cet axe-là. Moi, j'interviens beaucoup, beaucoup dans les écoles pour présenter le livre. J'interviens de petites sections à Master 2, donc c'est assez élargi depuis plus de 15 ans maintenant, ça se passe très bien. Puis alors, ce qui est assez sympathique, c'est que les ventes de livres ne permettent pas à Chocolat de vivre, et du coup, on ne pourrait pas publier de livres faute de trésorerie. Et en fin de compte, qui ramène la trésorerie ? C'est l'éducation nationale qui me fait intervenir dans les écoles, beaucoup. J'interviens aussi dans les bibliothèques, on donne pas mal de conférences, on fait pas mal d'ateliers d'écriture, d'illustration, etc. Et en fin de compte, c'est l'école, c'est les bibliothèques, c'est les mairies, c'est l'État, les communautés de communes, les collectivités, qui financent, au final, tout cet argent-là. Enfin, tout cet argent, ce n'est pas non plus des milliers de cents, mais tout ce qui rentre repart en production, c'est ça qui nous permet de fabriquer des livres. Et en fin de compte, c'est les collectivités, c'est l'école qui financent la création. Voilà, donc la boucle est vertueuse, même si au final, moi, ça ne me rapporte pas un radis, mais je m'enrichis tout autrement, voilà, avec Chocolat. Est-ce que j'ai été trop court, David ? Moi, je crois que j'ai à peu près tout dit, je pourrais prendre le crachoir une bonne heure, mais… Il te reste une petite minute, mais j'ai juste une petite question comme ça, puisque je relance toujours un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des deux ou trois livres à paraître cette année ? Oui, bien sûr. En deux minutes ? Absolument. Et dans les livres à paraître cette année, après le succès de Canis Lupus, en fait, on enchaîne, là, c'est juste la maquette, avec Ekus Cabalus sur le cheval. Donc ça, c'est en cours. Voilà, ça va quand même faire des très, très belles choses. Donc ici, toujours avec Nicolas Dufault, ça, c'est la rencontre entre Alexandre et Bucéphale, pour illustrer un texte de Plutarch. On a sorti, pour le coup, c'était vraiment pas un album un peu comparé aux autres, très graphique, etc. On a sorti, fin 2021, Alice au Pays des Merveilles. Alors ça, c'est un projet, moi, qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est neuf ans de travail pour sortir un fac similé, en fait, de l'édition originale. En gros, quand Alice est sortie en 1865 à Londres, il ressemblait exactement à ça, voilà, avec jaspage or sur les tranches. On a les illustrations originales de John Tenniel à l'intérieur. Toute la mise en page est conforme, les typos, enfin, tout est parfaitement conforme à l'édition d'origine, sauf qu'on a mis Alice d'un côté et le miroir de l'autre. Donc, on a les deux volumes, en fait, tête bêche, dans ce livre-là. On ne savait pas si ça allait marcher. Puis, en fait, carton, on a sorti 1000 exemplaires, le lendemain de la sortie, épuisé, épuisé apparution. Donc, moi, j'étais bien content. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait refaire ? L'idée, ce n'est pas de se mettre à faire des rééditions de vieux bouquins, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas ? Alors, après Alice, avec Alice, on a quand même tapé assez haut, question prestige. Que faire d'autre après Alice ? Eh bien, en fait, ce qui sortira au mois de septembre, dans le même principe de livre. En fait, là, on a été interrompu par le livreur DPD qui est venu m'apporter des échantillons de papier pour la couverture, parce qu'on va sortir au mois de septembre. Munchausen, dans le même principe, et Munchausen illustré par Gustave Doré. Voilà. Donc, on va avoir un beau livre de 220 pages, d'horrures plein gaz, de jaspages, des papiers de Foufou. Un texte, donc le texte du Baron Munchausen, de Burger, traduit par Théophile Gautier. Ça, c'est pour septembre. Voilà. Un très, très beau bouquin, qui va bien m'éclater, qui m'éclate déjà. Et puis, à côté de ça, on continue quand même de faire des albums, on va dire classiques, d'histoires pour les plus petits, simples, avec des illustrateurs, j'allais dire du moment. On ne cherche pas forcément à être dans une mode, une actualité, mais des illustrateurs qu'on aime bien, qui dessinent très bien. Donc, il y aura Safari à Paris, avec Pauline Hamel. Il y aura, je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il y a encore un peu de flou dans ces projets-là. Il y aura Icar avec Joseph Verneau. Voilà. Donc, ça continue. On a pas mal de projets, de gens qui nous envoient beaucoup de choses. Il faut faire des choix, puisqu'on fait peu de livres, et puis on reçoit beaucoup, beaucoup. Voilà. Mais c'est une aventure qui continue, qui me tient toujours à cœur et qui m'éclate. Voilà. Merci beaucoup, mon appel. C'est très bien. Moi, je voulais reposer une petite question pour finir cet espresso, parce qu'on arrive tout doucement vers les 10h15. à Philippe, qui est à côté de moi, mais qui nous parle un petit peu de son modèle de diffusion et distribution, qui est un petit peu singulier, on va dire. Eh bien, disons qu'on avait choisi au départ de se diffuser et se distribuer. L'épidémie du Covid est arrivée. Et à ce moment-là, j'avais l'idée de trouver un diffuseur. Ça me semblait logique. Comme je suis libraire également, je connais un peu comment tout ça fonctionne. et l'épidémie de Covid, finalement, a retardé tout. Et j'ai préféré, finalement, creuser l'idée d'un modèle économique, on va dire, à essayer. J'avais été très étonné qu'en littérature, le premier titre ait bien marché. Je pensais qu'on allait perdre de l'argent sur la littérature et puis en gagner un petit peu sur les autres livres. Et donc, je me suis dit, il faut persister. Et le modèle économique, c'est que nous diffusons. Donc, Laetitia et moi, on fait des tournées. Là, on est en tournée. On sort des livres que deux fois par an, au printemps et à l'automne. Et on va présenter les livres directement dans les points de vente. Donc, beaucoup les librairies. Maintenant, on fait aussi les maisons de presse, un petit peu de grande surface. Voilà. Et en fait, on essaie d'insister un petit peu là-dessus. Sur quel territoire ? Sur quel… Alors, donc, le territoire, c'est donc toute la Franche-Comté, en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, dans l'Ain, une partie de l'Ain. On va un petit peu en Suisse, on va en Belgique, on va à Paris, on va à Lyon. Et comme on a édité des auteurs du sud de la France, notamment deux auteurs nés à Nîmes, Jean Carrière et puis André Chanson, on fait une tournée une fois par an dans les Cévennes. Voilà. Donc, voilà, on a… Et on va un petit peu dans les Vosges aussi. Voilà. Donc, on a… Là, la tournée du printemps, c'est 150 points de vente, 160. D'accord. C'est beaucoup de déplacements. Bon. Ce qui nous manque encore, je pense, c'est d'être suffisamment connus. On n'est pas encore assez connus. Nos tirages, nos tirages, c'est entre 750 et 1 000 exemplaires. Voilà. Donc, c'est compliqué. L'idée, c'est quand même pour nous que la maison d'édition soit rentable. Rentable, ça voudrait dire qu'elle paye un salaire. Donc, ce n'est pas si courant. On n'y est pas du tout. Mais aujourd'hui, on est presque à un demi-salaire, on va dire. Je trouve que ce n'est pas mal. Et l'idée, c'est de… Voilà. C'est d'arriver à… À ce qu'une personne puisse être payée par la maison d'édition. Et pour ça, il faut… Il faut aussi trouver, je pense, tous les ans, une idée ou un thème ou un livre qui fonctionne peut-être un peu mieux que les autres. Voilà. Donc, l'année dernière, Laetitia avait eu l'idée de ressortir Pélagie la sorcière. C'était un grand succès d'album jeunesse. Et c'est vrai que Pélagie, la sorcière, Pélagie, elle est très, très connue dans tout le monde francophone. Et bon, c'est le livre qu'on a le plus vendu dans la période la plus courte. On en a vendu 1300 en un an. Donc, c'est vrai que si on avait eu un diffuseur, on en aurait peut-être vendu 5000 ou 8000, mais pour les autres livres, ce n'est pas le cas. Donc, on teste ce modèle économique jusqu'au bout et puis si ça ne fonctionne pas, il faudra se remettre en cause. Soit on fait ça bénévolement, soit on arrête, soit on essaie un diffuseur. Voilà. on est toujours en fait dans nos maisons d'édition qui ont des tailles assez petites finalement, à tester des choses, à se remettre en question sans arrêt. Et voilà. Mais c'est vrai que on va continuer, on va dire, je pense, jusqu'aux 5 ans de la maison d'édition de faire comme ça. Et puis après, on fera un petit point. Merci beaucoup. Je m'excuse aussi pour le bruit parce qu'on a des travaux dans la rue, donc peut-être que vous entendez un petit peu une disqueuse ou on se veut, je ne sais pas trop. Et puis, je vais redonner deux minutes de la parole à Karine puisque je t'ai pris un petit peu coupé tout à l'heure. Il me semble qu'il restait encore un livre à présenter en sortie pour cette année. Est-ce que tu nous as présenté deux ? Oui, oui, oui. Alors, c'est l'occasion. Il y avait le livre Jeunesse, voilà. Le livre Jeunesse, c'est un livre qui sera écrit et illustré par une jeune illustratrice qui s'appelle Océane Azo qui nous a soumis un manuscrit qu'on a beaucoup apprécié. qui est sur un oiseau. Donc, c'est une petite fille qui trouve une grippe qui, le point de départ de l'histoire, c'est une grippe qui se tape dans sa fenêtre dans sa maison et donc, elle la récupère, elle en prend soin pendant plusieurs jours et après, la grippe lui dit c'est bien gentil mais j'aimerais bien retrouver ma famille et donc, elles partent en forêt retrouver le groupe de grippe avant qu'elles ne partent pour la migration et donc, pendant toute leur pérégrination, on va dire, à travers la forêt, elles rencontrent plusieurs animaux donc, le cerf, le loup, le blaireau, le renard, le hibou et en fait, à chaque fois, c'est l'occasion de présenter en gros cet animal qui peut vivre et ici, dans ce biotope et puis, de parler un petit peu de ses problèmes aussi et à la fin, il y aura, à la fin du livre, on va faire, alors assez succinctement, mais l'idée, c'est aussi de, de faire une petite fiche récap des animaux qui sont présentés pour dire, ben voilà, le blaireau, il vit dans telle, enfin, il vit de telle façon, c'est plus ou moins un animal, soit un animal protégé, soit un animal qui est en train de disparaître ou qui est très sensible, que l'espèce est sensible à la disparition, par exemple, bref, donc c'est pour sensibiliser un peu à travers tout ça et puis pour présenter les animaux de la forêt aux enfants, donc c'est une illustratrice qui travaille au crayon de couleur, donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le trait, enfin voilà, d'avoir des choses pas vraiment finies, mais vraiment être dans l'esquisse, en fait, moi, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc voilà, on a hâte de le sortir, là, elle nous a déjà fait des planches, on a le chemin de fer, voilà, l'histoire est validée et terminée, j'ai demandé des subventions aussi à la région, donc on verra ce que ça donne, et normalement, on aimerait le sortir évidemment pour l'automne puisque le titre s'appelle « L'automne de Nina », donc voilà, l'idée c'est de l'avoir pour septembre-octobre pour sortir ce livre à ce moment-là, sachant que, voilà, tous nos livres, les deux autres vont sortir en gros à la même période, en fait, parce que ça demande beaucoup de temps pour nos auteurs, moi je m'occupe des maquettes, donc ça me demande un gros travail aussi personnel, c'est moi qui fais toutes les maquettes des ouvrages, donc c'est beaucoup de temps, il y a un temps de relecture qui est important, voilà, donc voilà pour le petit livre jeunesse. D'accord, merci beaucoup, et l'auteur sera un livre dans la boucle ? Ben non, j'ai bien peur que non parce que je ne suis pas sûre qu'on ait le livre au 15 septembre en fait. Bon, je dis une décision. Ouais, mais en fait, j'attends parce que comme j'ai fait une demande de subvention, j'attends d'avoir la réponse et si j'ai la réponse, je crois que je ne peux rien faire tant que je n'ai pas les fonds, enfin bref, c'est un peu compliqué, donc je ne suis pas sûre de l'avoir au 15 septembre, mais par contre, Louise et Brigitte Ferry pour le voyage de Titi seront présentes au livre dans la boucle. D'accord. Donc bon. Je vais voir. Si je peux l'inscrire avant le 10 juin, je le fais, mais je ne suis pas certaine de pouvoir. Bon, merci beaucoup. Merci Raphaël, merci Karine, merci Philippe. Pour cet expresso, tout le monde avait plein de choses à dire parce qu'on a légèrement dépassé, mais ce n'est pas grave. Tout le monde est resté. Donc, je remercie aussi tous les gens qui sont connectés ce matin. Juste dire que le prochain, c'est lundi 19 juin. On parlera un petit peu poésie parce qu'on a déjà un éditeur, Laure et Hamon, qui fait de la poésie illustrée. On aura aussi du livre CD avec l'édition Green Albert et un troisième éditeur à venir, qui sera la surprise. Encore merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci. Merci. Merci David. Bonne journée. Merci David. Au revoir à tous.